Vous regardez RTL RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes Bonjour Michel, je vous êtes en pleine forme. Ce matin, vous vous êtes mis dans la tête de nous parler de nos testicules, pourquoi pas, et de leur extrême sensibilité au choc, ça je vois mieux. Oui, alors je m'empresse de dire que cette chronique ne s'adresse pas exclusivement aux hommes, les femmes sont aussi concernées en cas de problème, mesdames. Visez cette partie ultra sensible de votre agresseur, vous aurez une chance de le calmer, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, alors d'où vient donc cette douleur fulgurante et spectaculaire, comme on peut parfois le voir sur un terrain de foot, quand un joueur se prend le ballon dans le bas-ventre, comme on dit. Alors, il ne vous a pas échappé que les bourses se trouvaient à l'extérieur du corps, ça c'est parce que la nature a pensé à tout. Pour que les spermatozoïdes soient de bonne qualité, il faut qu'ils jouissent d'une température inférieure à celle du corps. Mais cet emplacement met les bourses à proximité de l'os du bassin, ce qui fait qu'en cas de choc, les testicules ont tendance à remonter pour cogner contre cet os, ce qui rend les choses particulièrement douloureuses. Ça, c'est le premier aspect du problème. Le second aspect ? Les testicules sont comme toutes les extrémités du corps, très riches en vaisseau et en air, en tout cas plus énervées que les autres zones. De plus, à l'intérieur, vous pouvez vérifier, il n'y a pas de graisse, pas de muscles, pas d'os pour les protéger. D'où la douleur qui se propage souvent jusque dans l'abdomen, puisque les testicules en sont le prolongement. En cas de choc, il faut faire quoi ? D'abord, il faut attendre que ça se passe. Sauf que parfois, ça ne passe pas. Si au bout de quelques minutes, la douleur persiste, il faut procéder à une première vérification. Première question, le testicule a-t-il changé de couleur ? Si oui, il est en danger. Seconde question, le testicule a-t-il grossi ? Si oui, il ne faut plus se poser de questions et aller directement aux urgences, parce qu'il peut s'agir d'un hématome ou même d'une rupture de l'une des enveloppes du testicule. Et là, c'est carrément le testicule qu'on risque de perdre. Et c'est bien dommage, parce que ce genre de choses, c'est comme Tintin et Milou, Dupont et Dupont ou encore Astérix et Obélix, ça va mieux par deux. Décidément. Et la technique qui consiste à uriner juste après avoir subi un choc, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Hors sujet. C'est une légende. Ma mère m'a faisait faire ça. Mais c'est une légende. Le canal qui permet d'uriner ne passe pas par les testicules, donc vous pouvez toujours aller faire pipi, mais ça reviendra à uriner dans un Stradivarius. Bon voilà, on appelle ça aussi pisser dans un violon. A demain. C'est ça, à demain.